Nous subissons tout ce qui se joue. Pourquoi? Est-ce que c'est la seule façon d'être, de vivre? Est-ce que nous pouvons faire autrement que de subir? Parce que, à bien voir, quand un événement arrive, qui est celui qui subit? C'est toute l'émotion qui se passe en soi, la réaction que l'on a par rapport à l'événement. Et cette réaction, elle ne dépend que de toi. Elle ne vient pas de l'événement. L'événement est ce qu'il est, et en arrivent tous les jours des événements. Mais ce qui t'arrive à toi, c'est à toi de voir comment tu vas gérer l'émotion qui se joue en toi. Si tu laisses la pensée t'empoisonner et te dire comment tu devrais exister par rapport à l'événement, alors tu vas accuser l'événement pour ne pas être en contact avec ce qui se passe en soi, parce que c'est trop douloureux. On vit l'émotion et on accuse tout de suite l'événement. Mais si tu peux juste comprendre qu'il y a un havre de paix en soi, où la pensée n'y a pas accès, seul l'esprit, qui est libre, peut y aller pour se saucer de ce qu'il est lui-même, un silence, un havre de paix, un fort intérieur inébranlable. Si l'esprit est ancré là-dedans, il ne peut pas être impacté par ce qui se passe dans le monde. Il est en paix. Il ne joue pas avec le poison que la pensée injecte. Il n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas embarqué par toute une concoction de la pensée qui lui dit ce qu'il doit être à ce moment-là. C'est pour ça que cet havre de paix que nous avons est quelque chose que l'on doit côtoyer. Côtoyer ce havre de paix, ça veut dire que tu abandonnes les pensées. Que tu abandonnes les tracasseries. Que tu abandonnes tout ce que tu crois être. Parce que ces pensées te dictent ce que tu es. Et ce que tu es, alors, est identifié à ce que la pensée pense. Une pensée n'est pas toi. Une pensée crée en toi la division de ce que tu es. Puisque ce que tu es est bien au-delà de tout ce que tu peux penser. Donc, le havre de paix doit être saisi avec un acharnement, avec une amplitude totale. Pour que tu puisses abandonner ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses être te fait croire que cette réalité que tu as acquise, c'est ce que tu dois être. Mais cette réalité que tu as acquise, elle réagit avec les événements. Et elle fait exister l'événement. Pour que cet événement vienne encore t'encombrer. Tu subiras toujours la vie. Si tu n'es pas libre de la pensée qui te donne son avis sur l'événement. Te donne son idée. Parce que ce sont nos idées. C'est comment toi tu penses. Qui est le poison de toi-même. Tu t'encombres avec ce que tu penses. Tu fais de ta vie un cauchemar avec ce que tu penses. Toutes les tracasseries que tu as. C'est un cauchemar. Et avec toute cette tracasserie, tu essayes de dissiper la pensée. Tu essayes de dissiper ce que la pensée fabrique. C'est-à-dire le chaos. Et qui c'est qui essaye de dissiper ce chaos ? Ce sont les pensées qui sont en toi. Les mêmes pensées qui te font croire qu'ils vont arranger le chaos. Ce sont ces mêmes pensées qui créent le chaos. Le poison est en nous. Tout se passe en soi. Il n'y a rien qui se passe dehors. À l'extérieur de nous, c'est des actions qui vont perpétuellement se faire tout le temps. mais si tu es identifié à ça, tu vas subir, tu vas souffrir de ne pas te trouver dans le bien-être parce que ça détruit le silence qui est en toi. Ça détruit la paix. Tu n'es plus en paix. Tu es dans la demande de quelque chose qui ressemble à la paix mais que tu ne connais plus puisque la pensée ne peut pas comprendre la paix. La pensée, elle peut juste te dire ce que tu as pensé de la paix. Comment le concept de la paix est allé. Le concept de l'idéal. De l'idéal soi à être. Donc il te propose ça. Et donc tu es toujours en quête de ce soi. En quête de cet état qui va te sublimer. C'est pour ça que dans ce havre de paix où il n'y a pas de pensée il y a une paix véritable qui existe et qui ne peut pas être ébranlée par aucun événement dans ce monde. Même la mort ne l'ébranle pas. Parce que cette paix, ce havre c'est l'origine de ce que tu es. L'origine de tout. L'ordre, l'harmonie. Un univers qui tourne bien sans déséquilibre. Tout est parfait. Un ordre parfait. C'est ce que tu es. Mais pour être ça, pour aller dans cet havre de paix, de pouvoir jouir de toute cette paix, il faut être libre de ce que la pensée propose. La pensée propose d'éradiquer ce qui ne va pas. Il te dit ce qui ne va pas et il veut éradiquer ce qui ne va pas. Mais en éradiquant ce qui ne va pas, il crée encore plus de problèmes et tu te retrouves dans un cercle vicieux de tracasserie en tracasserie, de désir en désir à faire exister ce qui n'existe pas finalement. Parce que la pensée n'est que du vent. C'est une mémoire qui répète les choses, qui a été et qui sont dans la tête. Elle ne peut pas être vraie. C'est une illusion. Une illusion avec laquelle on fait la réalité de ce monde. Et la réalité de ce monde est faite par l'illusion de ce que les pensées proposent. Donc tout ce qui existe dans le monde c'est basé sur l'illusion de ce que la pensée propose. C'est pour ça que d'autant plus qu'il est crucial pour soi de s'ancrer dans cet havre de paix où la pensée est exclue. Où tu ne peux pas te faire du mal. Parce que tu n'as pas d'illusion. Tu es libre de toute concoction qui peut être faite. Et de la concoction, les pensées, elles en ont. Elle a une capacité incroyable, la pensée. Je ne suis pas en train de dire que la pensée est mauvaise ni bonne. la pensée est escalée, elle a sa place. Parce que c'est une mémoire qui te réitère tout ce qu'on a vécu, les expériences dans lesquelles on a été. La pensée restitue tout ça. Et on en a besoin pour fonctionner proprement dans ce monde matériel. mais elle doit rester là, la pensée. C'est tout. Mais elle ne doit pas venir dans ce havre de paix pour déranger la paix. Et c'est là qu'elle est dangereuse. Pour soi, c'est un poison. Et ce poison nous embarque. Nous donne des états d'esprit où il y a de la compulsion. On réagit au quart tour, je dirais. à tout ce qui se passe. Parce qu'on veut tout de suite donner la faute à ce qui a été fait. Donc on ne prend pas la responsabilité de ce qui se passe en soi. Mais quand tu prends la responsabilité de tout ce qui se vit, de tout ce que tu vis, alors tu n'es pas dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Tu es dépendant de quiconque qui voudrait te donner quelque chose pour te sentir bien. Parce que être dépendant de quelqu'un qui va te donner du bien-être, tu seras dépendant de tout ce qu'il pourra te donner. et tu seras dans l'envie de vouloir toujours faire plaisir à celui-là pour que le flot de de donations, de faveurs qu'il te donne puisse continuer. Donc on vit toute une vie de l'heure et de relations qui sont fausses. on fait semblant les uns envers les autres. Tout simplement parce que c'est la pensée qui en œuvre. Une fois que la pensée est mise de côté et rangée pour ce qu'elle est et gardée là où elle doit être, alors l'esprit, lui, il est en paix puisque c'est sa nature d'être en paix. et alors quand il y aura des choses à prévoir, des choses qui doivent être faites dans l'instant où tout doit être fait, l'esprit n'est pas encombré de ce que la pensée propose. Il fait dans toute la logique de l'action qui est pure d'amour, de joie, de gaieté. et une action faite dans cette intention-là est complètement inédite. On ne connaît pas ce genre d'action parce que l'action qu'on fait d'habitude, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est toujours des actions qui sont faites dans la peur, dans l'envie de se protéger, dans l'envie de ne plus souffrir. Et toutes ces actions-là conduisent à d'autres actions. C'est comme des boomerangs qu'on lance et qui reviennent toujours vers soi. Mais hors de cette pensée, hors de tout ce trafic d'informations que comment on doit être, il y a une nuisance. L'esprit dégénère. l'esprit est abéti par tout ce bombardement de ce que la pensée propose. Alors, le bombardement cesse quand tu as compris que tout ça ce sont des leurs, des choses qui te font du mal et que tu as su les voir pour ce qu'ils sont. tu as su regarder l'illusion, tu as su débusquer ce qu'il y a derrière l'intention d'une pensée. Alors, la pensée n'a plus d'importance pour toi. Elle disparaît. Elle disparaît de ton champ de perception. Et ton champ de perception est alors libre de toute interférence. Tu vois la vie au-delà de tout le chaos qui se produit dans le monde. Tu vois le chaos mais tu ne joues pas avec le chaos. Tu sais qu'il y a du chaos mais tu n'es pas le chaos. Tu es la paix et quand tu es la paix tu mets de l'ordre dans tout ce qui se joue. c'est l'action de celui qui est libre l'action de celui qui perpétue la joie alors que l'action de la pensée perpétue le chaos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz